Elles viennent du Pérou spécialement pour l'événement. La renommée de la Hawaii-Nui-Vaha a depuis longtemps franchi nos frontières. Sept équipages étrangers sont engagés pour cette 25e édition. Ils auront fort à faire car chez les hommes, seniors et vétérans, sans deux pirogues seront au départ. C'est énorme, c'est énorme. Il faut dire que ce qui nous inquiète, nous, le comité organisateur, c'est de ne plus pouvoir rentrer après le nombre de Vaha à l'intérieur, de Faré ou de Outouroua et de Patio à chaque départ. Mais ça fait plaisir, ça prouve également l'engouement de l'événement. La victoire à Hawaii-Kinui, c'est le sacre pour une équipe. Si Shell Vaha est en vue avec sa victoire à Molokai, l'équipe étrangère Red Bull se positionne et elles sont plusieurs à prétendre à une place sur le podium. Shell, OPT, DT, Hinara Ourea, Padling, Aaro. Nous avons pas mal de grandes équipes qui se battent et qui attendent cette dernière compétition pour mettre le paquet et pour finir en beauté l'année. Grande nouveauté cette année, pour la première fois, un équipage en disport est inscrit. Un challenge pour ces athlètes qui feront 10 kilomètres sur le parcours des juniors à la Yatea. Ils sont tous sur chaise roulante, donc ils auront une coque vraiment exprès de fixation sur le va-a qu'ils vont utiliser pour Hawaii-Kinui. Donc nous, on les fera partir, je dirais, peut-être 10 à 15 minutes après que tous les va-a soient partis pour qu'ils soient vus au niveau des mouvements dans le lag. Autre changement, le parcours des femmes et juniors modifié. 20 kilomètres et demi, départ de Toumara, arrivé à Outuroa, en passant par Tapu-Tapu-Athéa.